C'est contre des chevaliers de la table ronde que se bat le chevalier noir. A vaincu depuis toujours, il sera finalement tué par le seigneur Yvain. Cette histoire c'est celle de la fontaine de Baranton, une partie de la légende arthurienne que rejouait cette compagnie rémoise sur le parvis de la médiathèque. Chrétien 3 écrit vers 1180 en cours de Champagne. Nous on se place en 1191, on est Champenois et Ardennais qui sont partis pour la troisième croisade. Donc on est pleinement bercé dans nos cours par les récits de Chrétien 3 et de la légende arthurienne qui est en plein essor. On se veut une compagnie de reconstitution, c'est-à-dire que dans chaque élément qu'on recrée, qu'on met en scène, on essaye de se rapprocher de ce qu'ont pu vivre les gens à cette époque-là, tant au niveau du costume que des outils, que des objets, que de la vie quotidienne, et même que les relations sociales, on essaie de recréer ça au travers de personnages. Fabrication de côtes de mailles par l'aubergier, quotidien des femmes, tournoi entre chevaliers et sergents d'armes. C'était l'occasion de découvrir la vie d'un campement au XIIe siècle, mais aussi pour les enfants de se prendre pour des chevaliers. Allez la tête ! C'est très bien, j'ai jamais été voir des chevaliers, donc j'ai voulu faire ça. J'ai bien aimé combattre le chevalier. Qu'est-ce qu'il t'a appris alors le chevalier ? Bien combattre les autres chevaliers. Cette animation était l'une des nombreuses proposées par la médiathèque. Les plus jeunes ont pu libérer une princesse, assister à des spectacles ou encore jouer à des jeux médiévaux. Nous voulions montrer que le Moyen-Âge peut être un sujet d'amusement et peut être un sujet de passion. Et quand je vois les enfants qui sont venus, quand je vois comment ils réagissent au combat d'escrime médiéval, comment ils s'amusent sur les jeux médiévaux qui leur sont proposés, je pense qu'ils vont avoir dans l'idée que le Moyen-Âge c'est une période intéressante, c'est un vrai sujet d'amusement. L'occasion aussi de remettre les prix du concours de dessin sur le thème du Moyen-Âge. Les chevaliers ont particulièrement inspiré les enfants à prendre en s'amusant et à jouer aux chevaliers. Que demander de plus ? Ainsi je me fais chevalier, l'ordre le plus haut qu'il put créer et qui ne souffre aucune bassesse.